C'est une façon de les révolter. Je pense qu'il serait plutôt préférable d'expliquer aux populations l'avantage qu'il y a dans cette loi ou l'applicabilité de cette loi au niveau politique. Qu'est-ce qu'ils doivent faire pour se reconnaître dans cette loi que de dire aux populations que n'acceptez pas, comme vous le disiez tantôt, d'aller au-delà de vos coutumes, de vos tradutions, comme vous le faisiez avant ? Écoutez, est-ce que c'est ce que la loi leur demande ? C'est-à-dire que si la loi autorise un parti politique de désigner son représentant, au niveau du village, il faut que ce représentant représente pas seulement le parti politique en question, mais qu'il représente aussi le village. Et c'est à ce niveau que la société civile intervient. C'est-à-dire qu'il faut une conformité. Lorsque quelqu'un n'est pas reconnu par le village comme étant une personnalité capable de le représenter, un parti politique ne l'imposera pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire que notre travail, c'est la pacification. Quoi qu'il en soit, pour le dire, écoutez, le Parlement a voté et c'est devenu une loi de la République. Et cette loi de la République sera appliquée. Mais évitez la violence dans son application. Acceptez-vous, continuez à vous accepter. Et quoi qu'il en soit, il y a des personnes qui surveillent votre nom, l'applicabilité et les conséquences de cette loi. C'est ce que je veux dire. Je ne suis pas en train de dire, revoltez-vous. Je ne suis pas en train de dire, acceptez de toutes les façons. Je suis en train de dire, c'est le cours normal de la vie. C'est-à-dire que rien ne vous amène à vous affronter. Le jour où un parti politique désignera quelqu'un qui ne se reconnaît pas ou qui ne traduit pas les critères de désignation dans les villages, ce sera une équation qui va aussi nous permettre d'interpellier les partis politiques pour dire, d'ici là, nous souhaitons, nous estimons qu'ils vont tenir compte de la vie sociale, de la paix à la base.